Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 4. 4, 4, 4. Je suis Simon et je suis en compagnie de JF. Hello Simon, comment ça va? Très bien, toi? Ça va popper, ça va popper. Parfait, parfait. Même dans cette période. C'est une période intense, mais comme vous le savez, on est rarement seulement les deux de nos jours. Et aujourd'hui, on est à un endroit, en fait, on peut dire un lieu mythique de Montréal pour le jeu de société. On est à la boutique Le Valet de Coeur, qui est une institution connue de tous. En fait, je venais ici quand j'avais 10 ans à m'acheter des Warhammer 40 000. T'as jamais fait ça? Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Tu m'as jamais dit ça. On demandait un lift à mes parents, on faisait de la rive sud, on remplissait le camion. C'est sûr que c'était pour t'acheter des cartes Pokémon. Non, 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 des cartes Pokémon, je l'ai achetées ailleurs. Les Warhammer 40 000, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de place où on pouvait en acheter. Ah ouais. Exact, l'Internet, ça n'existait même pas à ce moment-là. En tout cas, presque. Et là, en fait, on n'est pas juste nous deux. On est bien entendu en compagnie de Rachel Ardiz, qui est gérante ici de la boutique. Donc, c'est elle qui fait tourner la place, si j'ai bien compris. C'est beaucoup dire, là. C'est plus Mike qui fait tourner la place, mais je fais de mon part. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va explorer un peu les enjeux des boutiques. Et de toute façon, on est bien content que tu aies accepté notre invitation. Ah, bien, ça m'a fait plaisir. J'ai eu le show tellement hypé par… Attends, est-ce que je peux bien dire le ludologue? Le seul et unique ludologue du Québec. Exactement, oui, c'est ça. Donc, bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir un bon moment. Mais avant, comme à l'habitude, on fait toujours un petit tour d'actualité. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est ça. Ici, il y en a un petit peu, mais on va y aller plus d'actualité près de nous. Donc, si on a joué à des jeux récemment, JF, peut-être que tu veux te lancer. Tu as peut-être joué à un jeu récemment. On sait que tu ne joues plus à des jeux, mais peut-être que là, tu as fait une exception. Non, je ne joue plus à des jeux, surtout maintenant. On ne voit plus de monde et tout, puis on s'isole. On joue sur Internet. Oh non, JF, tu ne fais pas ça. Ok, c'est correct. Bien, écoute, nous-mêmes, on le fait maintenant. Donc, il faut bien l'assumer. Exact, il faut l'assumer, absolument. Alors, oui, j'ai replongé dans un jeu que j'avais beaucoup joué il y a quelques années. C'est un jeu qui date quand même de 2010. Et c'est un jeu d'alpiniste, d'escalade plutôt, qui s'appelle K2. Comme la montagne. Comme la montagne, exactement. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir escalader la montagne et essayer de se rendre le plus haut possible sans que nos deux grimpeurs ne meurent d'asphyxie ou quoi que ce soit. C'est quand même assez morbide. Bien, c'est quand même intense parce que oui, tu peux vraiment perdre un de tes deux personnages et donc perdre la moitié de tes points. Parce que la façon de faire des points dans ce jeu-là, c'est tout simplement, dans le fond, plus tu te rends haut avec chacun de tes personnages, plus ça te donne des points. Mais s'il y en a un qui meurt parce que tu as mal géré son oxygène et tout, il ne vaut plus de points. Donc, tu pouvais avoir accumulé, tu ne peux pas être rendu à 12 points et puis en perdre 6 d'un coup, comme ça. Donc, c'est quand même un jeu assez… Oui, c'est ça, il faut faire attention. Puis ça va arriver des parties où tu ne vas pas réussir à les garder en vie. Puis il y en a d'autres que tu vas réussir. Après, c'est aussi, il y a un peu un aspect de pousse ta chance parce qu'aller au sommet-sommet, c'est ce qui vaut 10 points, donc c'est ce qui vaut le plus de points. Idéalement, tu vas amener tes deux grimpeurs au sommet. Mais c'est vraiment, dépendamment des fois, dépendamment des cartes, tu ne pourras pas toujours y aller. Des fois, tu peux prendre le risque d'y aller, mais il y a des bonnes chances. Comme c'est plus haut et ça demande plus d'oxygène, c'est vraiment plus risqué après d'être coincé en haut. Tu t'es-tu rendu en haut? Pas. Là, j'ai fait comme trois parties solo de ce jeu. Et non, je ne me suis pas encore rendu en haut. Je m'étais déjà rendu en haut à l'époque, mais j'essayais de ne pas mourir surtout. C'est quand même un gros défi de réussir à garder tes deux personnages en vie et d'essayer de faire le plus de points possibles, évidemment. Donc, non, pas encore, mais oui, prochainement. K2. 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 Toi, Rachel, tu as joué à des jeux récemment? Oui, quand même. On est en quarantaine chez nous aussi. Alors, on a eu le temps de jouer avec les colocs. Le jeu que j'ai joué le plus récemment, c'est The Crew, de Quest for Planet Nine. C'est un nouveau jeu de Cosmos Games. On est un crew sur un vaisseau spatial qui va essayer d'explorer l'espace. C'est un jeu de pli, un jeu de levée coopératif. Alors, à chaque manche, on a des objectifs. Il faut que toi, tu gagnes forcément le neuf bleu. Alors, comment est-ce que nous, on peut travailler ensemble pour que c'est toi qui va prendre ce pli? Ça, c'est le premier manche. Mais ensuite, on va avoir certains plis qu'il faut qu'on gagne dans un certain ordre. Ça va être, il faut que toi, tu ne gagnes aucune pli ou que moi, il faut que je gagne deux et ensuite, lui, un. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut organiser pour faire? Ah, très cool. Et c'est un petit jeu? C'est un petit jeu. Il y a 50 niveaux de difficultés différentes. OK. Et le jeu assume que tu vas faire une campagne. Alors, tu marques genre, ça nous a pris trois essais pour faire celui-là. Ça fait deux essais pour lui. Et tu es supposé te comparer contre vous autres après. Ah, OK. Très cool. Nice. Le jeu de pli coop, c'est quand même différent comme ça, que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais j'ai l'impression que les jeux de pli deviennent de nouveau en mode. Après, le Renard des Bois, Fox in the Forest, ils ont fait une version duette, qui est une version coop de le Renard des Bois. C'est disponible juste en anglais pour le moment. Le français va suivre. Mais de plus en plus, je vais voir les trucs qui essaient de truquer le jeu de pli. Déjà, le Renard des Bois, c'était un peu différent parce que c'était un jeu de pli à deux. Quelque chose que tu te dis souvent, ça ne marche pas, mais ça marche très bien. OK. Très cool. Très cool. C'est cool. Mais c'est le fun. C'est des jeux aussi qui sont quand même simples parce que les gens connaissent un peu le concept. Donc, ça peut attirer d'autres personnes. Très cool. Toi, Simon. Oui, oui. Mais avant, je vais en profiter pour parler. Parce que tu as dévoilé la nouvelle. Mais en fait, en même temps, tout le monde le sait déjà. C'est ça. Exact. Pour contrer l'isolement, c'est important que vous restiez à la maison. C'est important ça. On ne veut pas être moralisateur. On le sait. On fait ça pour le bien des gens. Oui, nous, on sort un petit peu de temps en temps pour vous amener du contenu quand même. Notre saison sur la route. Oui, c'était notre saison sur la route. Exactement. En fait, on doit dire, on va revenir sur tout ce qui se passe parce qu'on a des épisodes d'importance capitale qui sont annulés. Mais maintenant, vous pouvez nous voir sur Twitch. Les soirs de semaine, de temps en temps, on ne sait pas exactement à quand. On n'a pas de fréquence. On fait ça un peu improvisé. On fait les annonces sur Facebook. On fait les annonces sur Facebook, souvent la journée même. Donc, on est là le soir. On passe deux, trois heures. On joue à des jeux. On parle avec du monde. On invite des invités. Mais c'est vraiment pour passer un bon moment, en fait. Vraiment juste. Il n'y aura pas de numérotation d'épisodes. Il n'y aura rien de tout ça. Et on va le faire tant et aussi longtemps qu'on sera en quarantaine, qu'on sera en isolement volontaire. Donc, voyez-vous à nous. Je pense que ça va être un bon moment pour se détendre un peu, chanter des chansons peut-être même. Ah oui? Bien, ça, ça va être qu'à s'en faire 60 jours, puis qu'on va être rendus vraiment bizarres. Ah oui, oui, oui. On va se rendre là. C'est sûr. Oui, exact. Bien oui, oui, c'est sûr. Moi, je dis 90 jours de quarantaine. Mais en même temps, j'ai quand même joué à des jeux aussi, malgré tout. Je vais y aller avec une déception. J'aime toujours ça, y aller avec des déceptions. Je sais que quand on a des gens de l'industrie, eux, ils essaient d'être plus positifs. Mais bon, je vais y aller avec une déception. Ce qui n'est pas vraiment une déception, c'est le jeu Villainous. Villainous de Disney. OK, donc on incarne un vilain de Disney. On va faire notre kite. Chaque vilain est complètement différent. Bonne prémisse, en tout cas. La prémisse est excellente. Le jeu, il a l'air quand même simple et accessible. C'est ça, tu joues un vilain, c'est cool. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un décalage complet entre le type de jeu que tu imagines que ça va être et le jeu que c'est au final. Au final, c'est un gros jeu de cartes. Mais pas un gros jeu de cartes, mais c'est un jeu de cartes avec beaucoup de texte sur les cartes, tu as beaucoup de restrictions, tu ne fais pas grand-chose à ton tour, tu essaies de faire tes objectifs, mais c'est ardu. Je jouais ça avec ma femme, puis on était comme, OK, on va jouer à un jeu de Disney, mais non, ce n'est pas ça. C'est comme un jeu de cartes, mais quand même corsé. Donc, j'ai trouvé que c'était une déception, mais pas une sorte que c'était mauvais, mais que c'était un décalage entre mes attentes par rapport au jeu. Oui, puis d'après moi, ce jeu-là, il va y avoir un gros hype, mais je ne peux pas croire que ça va marcher, parce que les gens qui achètent ça, je ne peux même pas imaginer qu'ils vont réussir à jouer. À chaque fois qu'on arrivait pour jouer une carte, c'était comme, je peux-tu jouer cette carte-là? OK, il y a un genre d'exception, il faut que tu regardes des règles. Je t'explique les règles, mais en plus, je te donne un livret de règles personnalisé aux personnages que tu joues. Intéressant, hein? Mais intéressant, sauf que c'est comme un peu l'exécution est un peu bizarre. Mais c'est toujours dur, les jeux assez asymétriques, là, parce que je n'ai pas encore joué à Villainous, mais selon ce que j'ai entendu, tu en as vraiment des objectifs différents selon ton paquet, là, qui est encore plus difficile pour le monde de ne pas initier au jeu, de se bien catcher. OK, moi, ça fonctionne comme ça, mais vous autres, pas du tout. Exact, puis il y a des personnages qui sont vraiment différents, qui ont des mécaniques complètement différentes. t'expliques toutes les actions, puis là, tu te rends compte à la fin, ah oui, bien toi, cette action-là, tu ne l'as pas, tu sais, puis c'est une action vraiment importante, mais tu as une autre façon de le faire. Donc, c'est un peu, j'ai trouvé comme une courbe d'apprentissage un peu difficile, puis on a été, en fait, ma femme, elle ne voulait plus jouer. Elle ne voulait plus jouer après. Moi, je voulais jouer une deuxième fois, au moins, pour voir si c'était de la merde, mais j'ai joué comme une game un peu à deux, mais une fausse partie. C'est ça, c'était pas excellent. Oui, c'est ça. Bon, Rachel, tu as peut-être joué à d'autres choses, toi? J'ai finalement eu l'occasion de tester Underwater Cities. Oh, wow, OK, cool. C'était dans mon backlog depuis un petit moment, là. J'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça très sympa. C'est un jeu dans lequel tu construis un network. Un réseau? Un réseau de villes sous l'eau, en fait. Tout l'eau, oui, oui. Quand ça avait sorti, il y avait un gros hype autour. Les copies a vendu et est parti de l'étagère. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir le mien, mais avec l'extension qui a sorti, ils ont refait une vague de la boîte de base. Alors, j'ai eu l'occasion de tester et c'est vraiment sympa. C'est un jeu... Tu as des actions sur le plateau. Quand je décide de faire une action, je le bloque pour les autres joueurs. Et il y a trois couleurs différentes. Si jamais j'ai une carte de la même couleur que l'action que j'ai faite, j'ai le droit de l'activer en plus. Alors, tu as essayé de faire des combos de « Ah, j'ai tellement une bonne carte verte, mais il faut que je fasse un orange avant et je n'ai pas dans la main. » Alors, c'était vraiment sympa. J'ai apprécié. Effectivement, c'est un très bon jeu. Tu disais, les copies sont parties vraiment vite. Puis là, on dirait que ça a été long avant qu'ils reviennent. On pourrait en parler tantôt, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va nuire à ce jeu-là parce qu'il était hype, mais là, plus personne ne pouvait l'acheter. Puis là, maintenant, il revient, mais là, ça fait comme un peu longtemps. Fait que là... Oui. Mon plus grande tristesse pour des jeux comme ça, c'était « Blackout Hong Kong ». C'est un titre d'Alexander Pfister qui a fait « Great Western Trail », « Mary Kaybo » et « Blackout Hong Kong ». Il y avait une erreur d'impression avec les cartes pour la version ici. Alors, ils étaient bloqués pour, je pense, 4-5 mois. Alors, il y avait toute la hype aux États-Unis. On n'arrivait pas d'avoir des copies ici. Et quand ça sortit, tout le monde a déjà passé à autre chose. Mais c'est un bijou comme jeu. Ah oui, OK. Bien, c'est ça. Le buzz, là, c'est toujours... Je trouve que ça fait le bon pont pour rentrer dans l'autre phase. Dans le fond, on s'intéresse cette saison-ci particulièrement aux boutiques. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup exploré dans les précédentes saisons. Et là, bien, on est ici dans le valet de cœur. En fait, comme on l'a dit, une institution, je ne sais pas ça fait combien d'années que ça existe ici. En fait, c'est 39 ans, ce année, que le magasin « Ça existe ». Wow. C'était fondé par Ted Adachi et Danny Gagnon. Ça fait quoi? 1981, alors que... 39. On n'était tous pas nés. Oui. C'est ça. Non, je n'étais pas née. Et c'était racheté il y a quelques années maintenant, mais ça continue. et on a plein de clientes qui rentrent et qui disent « Hey, j'étais tout petit comme ça la première fois que j'arrivais ici ». C'est une institution au Québec. Exact. En plus, c'est quand même assez... La sélection de jeux, elle est énorme, en fait. C'est ouf. Oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas beaucoup de boutiques que j'ai en tête, mais en fait, il n'y en a pas à Montréal une autre avec autant de quantité de stock en magasin. C'est assez impressionnant. Mais aussi, il y a beaucoup de différences. Dans le fond, ça touche à tout. On a des jeux pour enfants, mais à tous les jeux mid-range et disponibles un peu dans toutes les autres boutiques. Mais c'est aussi toute une section jeux de rôle qui est immense, en fait. Puis ça, c'est très rare de voir ça dans beaucoup de boutiques, en fait. Mais ça, c'est mon... J'adore le coin de jeux de rôle. Moi, je suis une grosse gameuse, mais aussi de jeux de rôle. The role-play, OK. Ça, c'est une de tes sections. Oui, c'est souvent... Comme mes collègues, quelqu'un qui arrive, c'est comme, allez parler avec elle. Alors, c'est comme, OK, oui. C'est trop fun. Mais non. Et en plus, sur le plancher, on a une copie de chaque truc, mais on a une sous-sol qui est même encore plus grande que le magasin, qui a tout l'overstock. Alors, souvent, le monde dit, ah, j'ai pris les dernières copies. C'est comme, non, inquiète pas. Et ça, c'est une grosse différence parce que souvent, tu vas dans une boutique et là, tu vas regarder, il y a comme, tu sais, dix copies du même jeu. Fait que oui, il y a beaucoup de jeux, mais il n'y a pas... Ici, c'est vrai que quand tu vas dans la section, mettons, euro, bien là, t'arrives là, t'as un jeu de chaque. Fait que la sélection, elle est énorme, en fait. Mais ça, bravo pour continuer ce travail-là. Aussi, je voulais te dire, que tu es la première de ta sorte qu'on reçoit au podcast. Qu'est-ce que tu veux dire? Un anglophone. Un anglophone. Bip! Faut qu'on brille ça. Bien, probablement, merci aussi de te prêter au jeu en français. Je sais que tu parles très bien français, donc ça ne sera pas problématique, mais je tenais à le souligner. Pour parler de jeux en français? Oui, bien, que tu sois là et que tu parles en français. Ça me fait plaisir. Je ne vais pas toujours comprendre ta question. Je vais, des fois, répondre complètement croche avec... Oui, c'est bon. On va faire comme si de rien n'était. Oui, c'est parfait. On continue. Jusqu'à ce que le monde dans ma vie fait, d'habitude. Oui, politically correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bon. Donc, toi, tu es gérant ici. Tu es ici depuis quand même plusieurs années. Ça consiste en quoi, mettons, le travail de gérant dans une boutique comme le Valet de Coeur, qui est une institution à Montréal? Alors, moi, la grande portion de mon job, c'est de commander les nouveaux jeux. Alors, moi, j'ai plusieurs fournisseurs qui vont avoir les jeux. Alors, il faut que je les commande à chaque semaine. Il faut que je vais au courant des trucs qui vont arriver. Il faut que je juge c'est quoi les jeux qui vont être hot, c'est quoi les jeux qui vont passer un peu sous le radar. Et ça, c'est assez difficile avec, quoi, il y avait 5000 jeux nouveaux de l'année passée. Avant, on avait un ou deux qui rentraient à chaque semaine. Et c'est comme, oh cool, il y a un ou deux. Maintenant, des fois, le mur est rempli. Alors, ça, c'est un des gros trucs que moi, je fais. C'est les commandes d'essayer de faire en sorte qu'il y a de quoi sur les murs quand le monde arrive. Alors, après ça, c'est assez de gérer les cas problématiques. Pas qu'on en a beaucoup. Mais sinon, c'est ça. Ouvre le magasin contre le caisse. Des trucs bien standards. Ah oui, des trucs moins reliés au jeu, mettons. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va aller sur le premier point. On va revenir sur ça parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Comment tu fais pour juger justement de, OK, ça, c'est un buzz, ça, ça va se vendre, ça, j'en commande tant, ça, j'en commande pas. C'est quoi tes techniques, mettons, pour ça? Alors, c'est hyper difficile parce que, bon, il y a tellement de trucs qui sortent. Moi, à faire mesure que j'ai fait des commandes, il fallait que j'apprends que juste parce que moi, je pense que quelque chose a l'air cool, ça va pas dire qu'on va vendre. Et juste parce que moi, je pense que quelque chose a l'air poche, ça va dire que ça va pas se vendre. Alors, il faut que j'essaie de me mettre en tête de qui achèterait ce jeu et c'est quoi... Le public cible. Exactement. À qui parle de ce jeu-là? C'est ça. Alors, quand il y a un gros hype autour, il faut essayer de voir, OK, c'est quoi le hype? Est-ce que c'est parce que c'est un jeu à 400 dollars avec 1000 minis dedans qu'un mec veut acheter, mais tellement acheter? Ou est-ce que c'est quelque chose qui touche à plein de monde ou qui est assez accessible ou qui a un thème qui n'est pas forcément déjà présent sur le marché ou qui a une mécanique qui est vraiment cool et qui va se démarquer? Alors, j'essaie d'informer. Je lis les forums. Je regarde sur BoardGameGeek. J'essaie de voir c'est quoi les informations qui sont disponibles. Et j'essaie. Je n'ai pas toujours raison, mais j'essaie de décider ensuite qu'est-ce qui vaut la peine. C'est sûr que c'est toujours un gamble, en fait, pour les boutiques. Justement, est-ce que j'en commande beaucoup? Est-ce que je n'en commande pas beaucoup? Si tu n'en commandes pas assez, tu risques de perdre peut-être le buzz. On parlait un petit peu du buzz tantôt. Mais si tu en commandes trop, tu vas devoir liquider. Tu vas être peigné avec longtemps. Là, tu parlais de tes fournisseurs. Justement, c'est quoi ta relation? Là, on s'entend quand on parle de fournisseurs, c'est généralement des distributeurs. C'est ça. C'est quoi la relation? Est-ce que c'est eux qui viennent te présenter les nouveaux jeux? Est-ce qu'ils te poussent à acheter leurs nouveautés? Est-ce que tu as, pas de la pression, mais une partie de la vente qui est faite par le distributeur? Ou c'est tout un travail que tu fais toi-même? Ça dépend de fournisseur à fournisseur. Il y a des zones qui vont envoyer qui s'appellent des « sell sheets ». Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est une espèce de feuille dans laquelle ça dit le nom de le produit, le prix, ce qui s'avise et une brève description de le contenu. Ça, je ne savais pas que les distributeurs envoyaient des « sell sheets ». C'est ça, quand il y a des trucs qui vont arriver. Il y a d'autres distributeurs qui vont m'appeler chaque semaine et dire « ça, ça arrive. » Des fois, j'ai certaines gens qui sont assez francs. « Ça, ça a l'air trop cool. Ça, ça prend peut-être tonne pour tester. » OK. Ils sont à mettre. Ils ne sont pas en train de pousser pour la vente à fond. Ils n'ont pas l'intérêt que je prends mille trucs, je suis bloqué avec et après ça, je ne lui prête pas confiance. Alors, il faut qu'il y ait un aspect de trust dans cette relation-là. Autant qu'une cliente qui vient au magasin, si je le vends de la crap, il ne va pas être content, il ne va pas revenir. Alors, l'idée, c'est qu'il faut essayer de jauger. Ben oui, ça, c'est vrai qu'on pense qu'on va se faire avoir ou quelque chose comme ça, mais le magasin, la plupart du temps, il n'a pas intérêt à te vendre un mauvais jeu. J'ai 100 % intérêt, le contraire. Je veux que tu parles avec le truc qui est « va te faire plaisir, que tu vas avoir du fun avec parce que tu vas jouer, tu vas apprécier et tu vas revenir et tu vas dire à tes potes « ah, c'était trop cool, j'ai eu un bon conseil pour un jeu qui était approprié pour moi. » Alors, pour moi, ça, c'est le truc que je trouve le plus fun. Quelqu'un arrive et dit « je ne sais pas quoi acheter et je peux les faire découvrir le monde de jeux de société. » D'ailleurs, les premiers jeux modernes que j'ai achetés, je les ai achetés ici, au Valet de Coeur, dans le temps, et c'était le… je ne sais pas son nom, mais le « chamane » des jeux. C'est un genre de mec qui avait des longs cheveux noirs. Et Merleus? Peut-être, oui, exactement. Le « chamane » des jeux, je l'appelais comme ça, mais il m'avait présenté l'aventure postale. Ah oui, oui, oui. Ah, excuse-moi, non, non, ça, c'est Ted. Ça, c'était l'ancien… C'est l'ancien propriétaire. Oui, excuse-moi, je pensais que tu parlais d'un jeu. Non, c'est Ted. OK, voici ça, c'était le propriétaire avant, au début. L'aventure postale, ça a été un bon… C'était un excellent jeu. Oui, ça fait que maintenant, je suis là aujourd'hui. Oui. C'est quand même qu'on retrace ça toute l'histoire. Aussi un peu. Oui, oui, toi, ça a été plus difficile de te convaincre. Et c'est ça, c'est tout un défi après aussi de faire… Parce que tu parles des nouveautés, mais j'imagine qu'il faut aussi jauger les nouveautés versus les classiques ou les jeux qui sont juste sortis l'année passée, mais qui continuent de se vendre dans tes commandes. Oui. Alors, il y a certains trucs qu'il faut que je fais gaffe que les ventes descendent parce que ça devient moins le mode, ce jeu-là, et on essaie de commander dans les conséquences. Mais les gros classiques, ils restent classiques. Oui. Mais est-ce que vous avez genre un fichier Excel de fou avec tous les stats de qu'est-ce que vous avez vendu, puis les jeux sont catégorisés, card game, euro, toutes ces choses-là? Alors, je peux sortir des rapports comme ça et en fait, quand je fais mes commandes le lundi, je sors un rapport de, OK, ça, c'est tous les trucs que j'ai vendus dans la semaine précédente. Je peux aussi regarder quand je fais mes commandes pour Noël, je ne regarde pas qu'est-ce que j'ai vendu genre l'année passée et des fois, c'est drôle d'être comme, ah oui, c'est vrai, ça, je vendais l'année passée et pas du tout maintenant ou ce truc qui... Le buzz est passé. C'est ça. Et du coup, j'en ai des trucs comme ça. C'est plus groupé par fournisseur parce que c'est comme ça que je les achète mais je peux aussi sous-diviser pas par genre de jeu mais par compagnie, par section. Qui habituellement est assez... C'est ça. Ça donne quand même une idée assez claire de quel type de jeu c'est. Oui, exactement. Donc, c'est ça, on voit que c'est quand même tout un défi de gérer cette chose-là mais on parle que les boutiques, c'est le... pas la fin de la ligne mais c'est un peu comme une étape... En fait, c'est comme les premières lignes de l'industrie du jeu pour le grand public. C'est ça. Je suis un ambassadeur... Ce mot-là, mais en français, c'est quoi? Ambassadeur? Ambassadrice. 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 Excuse-moi. Oui, je suis la face publique des jeux. Quand quelqu'un rentre qui ne connaît pas le monde de jeux de société, je suis là pour essayer de les guider. c'est... En fait, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui qui sont passés justement parce qu'il va aller en quarantaine et ils cherchent des activités à faire et c'était beaucoup de monde qui n'en sont pas les joueurs forcément habitués. OK, c'est pas les gens qui connaissent les nouveautés? C'était un autre public qu'on a eu les derniers quelques jours, le monde qui a dit « Hey, un jeu, ça peut être le fun » et c'est vraiment cool de parler avec ce monde-là et de dire « Voilà ce que je peux être et voilà les trucs que moi je trouve cool, du coup, je pense que toi tu vas trouver cool. » Fait que tu leur proposes comme Pathfinder deuxième édition? Non, non. Il y avait une personne que j'ai vraiment essayé pour les jeux de rôle aujourd'hui, mais ça ne marchait pas. Mais moi, je trouve qu'il y a des milliers d'heures de plaisir en arrière. Mais les jeux de société aussi. Là, votre vitrine a été très thématisée pour la situation actuelle. J'imagine que c'est ces jeux-là qui se vendent bien en ce moment. Pandémie, ça marche-tu? Alors, pandémie, ça fait une semaine passée, j'ai vendu autant que je vends dans moins de Noël une année normale. C'était un énorme succès. Mon vitrine était moins l'actuel. Quand je l'ai installée il y a quatre semaines, ce n'était pas si… Si d'actualité que ça. C'est ça. Ça fait quatre semaines qu'elle a été installée, celle-là. OK, puis là, elle est parfaitement dans le milieu. Quand je l'ai mise, j'étais comme, moi, je trouve ça drôle, c'est légère, whatever. Maintenant, on arrive vers un mauvais goût, je trouve. Mais bon, je n'ai pas le temps. Juste pour nos auditeurs et auditrices, on va mettre ça au clair. Premièrement, juste une mini-question. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que c'est toi, tu disais tes rôles, mais c'est toi qui es en charge des vitrines, non? Oui, c'est moi qui fais la vitrine pour le magasin. On va pouvoir revenir sur ça parce que ça, c'est quelque chose d'important quand même ici au Valais. Mais avant tout, la vitrine en ce moment, c'est une vitrine COVID-19 à fond la caisse. Il y a des petits dessins de microbes partout et il y a tous les jeux que vous pouvez imaginer. Dice, Hospital, Clinique, Pandémie, Holding On. Donc, il y a tous les jeux de maladie qui sont là. tu es rendu que tu es un peu plus gênée? On est encore dans, c'est drôle, mais je pense que le plus que le temps ça passe, c'est le plus que je vais être comme, il faut que je le change. Mais quand j'ai fait, ça fait plusieurs fois, même avant la pandémie, que je dis, il y a tellement de jeux qui sont sur une thématique de santé que comment est-ce que je fais une vitrine de ça sans que c'est triste? Oui. Ça fait que les microbes, c'était une bonne idée. Oui, je trouvais ça drôle. La pandémie mondiale. Encore. C'était moins le truc quand j'ai fait. Maintenant, j'assume que, oui. Mais c'est ça, tu es en charge des vitrines et les vitrines du Valais, ça fait déjà, en fait, moi, je suis un fan, avant même de savoir que c'était toi qui les faisais, j'étais un fan. Il y a d'ailleurs quelques années, j'avais voté pour une des meilleures vitrines de la rue Saint-Denis dans le temps des fêtes. C'est ça, donc c'est des vitrines qui sont toujours très thématiques. Souvent dans un magasin de jeux ou même dans un magasin en général, on ne va pas retrouver ça, mais quand on passe devant le Valais de Coeur, souvent les vitrines sont frappantes, même juste des fois c'est un jeu de couleurs qui fait que c'est vraiment intéressant. Tu peux nous en parler un peu peut-être de comment tu t'y prends. Pour ça, j'imagine qu'il y a toutes les fêtes normales. Oui, il y a quelques zones que je fais chaque année. Je fais toujours une vitrine automne avec genre des oranges flash. Je fais toujours Noël, bien sûr. Je t'ai gagné deux fois pour la vitrine de la rue. Normalement, quand je fais une vitrine, j'essaie de soit choisir une thématique qui est vraiment poussée, que je peux trouver les décorations qui ressemblent et qui mettent vraiment en valeur les jeux que je mets dans la vitrine. Soit je choisis une thème qui est couleur pour que... Oui. noir et blanc parce qu'il y a beaucoup de jeux assez graphiques qui flashent mieux quand ils sont vraiment dans un contexte sans trop de couleurs. Alors, j'essaie de les mettre en valeur. Des fois, je trouve une thématique que moi je trouve trop d'or et je vais lancer dessus. J'ai fait des trucs... J'ai fait zou, j'ai fait plein de trucs zombies, j'ai fait l'espace et c'est toujours moi qui bricole les petits trucs. J'ai vu tes petits microbes découpés. Oui, c'est ça. Souvent, j'ai une idée, je dis, oh, ça va être pas trop dur à faire et ensuite, deux jours plus tard, je suis en train de me sacrer dessus. Pourquoi est-ce que je voulais découper mille petits microbes pour coller sur la vitrine? Pourquoi est-ce que j'ai fait les lanternes de lapin? Il fallait que j'ai fait des oreilles et tout. Alors, des fois, je morde plus que je peux avaler. Oui, manger. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est une belle expression. Mais aussi, qu'est-ce que j'aime de ces vitrines-là, c'est que c'est pas nécessairement les gros vendeurs qui sont là, dans le sens que, oui, c'est des jeux que vous voulez vendre et tout, mais c'est pas comme les quatre nouveautés du moment qui sont mis mur à mur, c'est vraiment juste des vitrines qui sont esthétiques. Donc, c'est comme quelque chose qui va t'inciter à rentrer dans le magasin, mais c'est pas nécessairement que tu veux pas rentrer à cause que tu veux acheter ce jeu-là et que tu l'as vu dans la vitrine, tu veux juste rentrer parce que c'est invitant. Mais j'essaie toujours de faire un mix dans la vitrine de trucs nouveaux, des trucs classiques et les trucs moins bien aimés que j'en ai des gros piles en sous-sol et je veux qu'ils parlent. Mais j'essaie de faire que le magasin parle vraiment avec les vitrines. C'est le devant de le magasin, alors je veux que le monde voit ça et est comme « Hey, c'est trop cool! » J'habite pas loin, alors des fois, la nuit quand je passe, il y a le monde qui sont devant la vitrine en train de pointer les trucs. Là, je suis juste comme « Ah, c'est trop cool! » Ah oui, bien là, quand tu reviens au rôle, justement, de faire découvrir le jeu aux gens, de mettre les jeux dans ce contexte-là, en fait, ça amène à des gens qui n'ont aucune connaissance du jeu, juste à regarder la vitrine. Puis même nous, en fait, on était devant puis on regardait les jeux puis on regardait « Ah oui, ça, ça, ça! » Ça fait que c'est quand même une façon, je trouve, intéressante. Habituellement, dans une boutique de jeux, je veux pas dire que les autres boutiques font pas bien ça, mais ils vont mettre les nouveautés, les gros jeux qui se vendent, ce qui est toujours un peu moins existant parce que dans le fond, tu vas les voir quand tu vas rentrer de toute façon. Donc, c'est un peu différent. Il y a plein de sujets sur le valet qu'on pourrait explorer. Là, nous, on a fait un petit tour tantôt pour justement se garnir d'idées. Je sais pas trop vers quoi je veux aller, mais je pense que je vais poser la question qui me trotte en tête depuis tantôt. Pourquoi il y a un tapestry dans une boîte en vitre avec des cadenas dessus? Alors, on a deux. Déjà, tous les meubles ici sont bric-à-brac de trucs qui sont là depuis... Des années. Oui, c'est ça. Il y a des trucs nouveaux, il y a des trucs anciens. C'est vraiment le look qu'il y avait en Alibaba ici. Il n'y a rien qui matche, il n'y a rien qui fait ensemble. C'est pas grave. Les deux présentoirs qu'on a vitrés en avant, on essaie d'avoir deux jeux qui sont ouverts pour que tu puisses voir le contenu parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas parler juste de leur boîte. C'est vraiment de voir le matériel, de voir le travail qu'ils ont fait dessus pour apprécier ce qu'il y a. Alors, il y a Tapestry qui peut-être n'était pas la meilleure idée parce qu'il est tellement grand et il ne rentre pas dans son petit boîte. Il rentre juste. Oui, c'est ça. On ne pouvait pas jouer avec lui dans ce état-là, mais au moins, on voit le travail qui allait dedans pour toutes les petites miniatures qui s'en peintent et tout. C'est fun de les voir sortis. L'autre, c'est Photosynthèse qui est juste magnifique. Une photosynthèse sortie, c'est beau, ça fait parler. Même si ce n'est pas forcément le jeu pour tout le monde, le monde voit ça, il dit, « C'est quoi ça? » Tu expliques, c'est une porte d'entrée et ensuite, on peut se discuter d'autres choses. Exact. J'aime bien que tu aies mentionné justement la caverne d'Ali Baba. On va voir les boutiques plus modernes, c'est du design industriel, tout est parfait, les étagères sont toutes pareilles, l'espace entre chaque jeu est le même. Et là, c'est vrai, ici, c'est comme, tu pourrais passer la journée, en fait, on a été dans votre section bazar, les ventes, il n'y a aucun jeu pareil, tu les regardes, ils sont toutes un peu mélangées, mais c'est un peu le plaisir aussi de chercher, d'essayer de trouver, tu sais, comme la perle rare, tu sais. En fait, parler de mes jobs que je fais, je pense que le plus difficile, c'est de trouver le jeu que le client arrive qui est quelque part dans ce bazar, il faut que je rappelle, c'est quand la dernière fois que j'ai vu Pearl Rock Homes, je n'ai aucune idée, genre, tu sais. Ah ouais, les jeux un peu plus obscurs, ouais, c'est ça, ok, j'ai vu ça une fois dans ma vie, c'était où, ok, là, je suis trop contente quand je trouve le truc perdu dans tout ça. Et comme vous avez aussi beaucoup de diversité, il y a des jeux de cartes, des wargames, des jeux de rôle, il y a même des jeux d'adresse à un certain point, j'imagine que vos, les employés, ils doivent avoir, est-ce qu'ils sont diversifiés ou c'est plus, toi, tu es, mettons, spécialisé dans quelque chose? Alors, c'est des vagues, en fait. Souvent dans le Valais, quand il y a quelqu'un qui aime quelque chose, il va genre adopter ce section un petit peu. Alors, ça, c'est pourquoi à travers des années, il y a des moments qu'on a eu beaucoup de trucs de magie parce qu'on avait une personne qui travaille ici qui était vraiment, il aimait ça, il pouvait expliquer qu'on a moins ce personnage-là, bien, on va un peu diminuer ce stock-là. Alors, on essaie d'être le plus polyvalente possible, mais c'est clair que tout le monde a leurs petits trucs qu'ils connaissent mieux et on aime ça dans le staff parce que ça veut dire que, bon, moi, je connais moins de tels trucs, mais je peux montrer mon cliente qui peut te parler de ça. OK, ça fait qu'il y a quand même ça, les employés ont un peu leur influence sur comment la boutique évolue. Oui, il y a une madame à la caisse, Lucie, qui connaît tous les terreaux, elle connaît, elle peut t'expliquer comment ça fonctionne. C'est un item à la fois voulu mystique et dans le magasin mystique pour moi. Les terreaux, quelqu'un a besoin d'aide, c'est comme, je ne sais pas, moi, on va... OK, il y en a beaucoup en plus ici. Il y a quand même une grosse sélection de jeux de terreaux. Le terreau, c'est toujours fun parce que quelqu'un dit, je veux une terreau. Est-ce que c'est divinatoire ou à jouer? Parce qu'on a aussi un gros crowd de Français de France qui arrive ici. qui veulent juste jouer aux jeux. Oui, c'est ça et ce n'est pas les mêmes. Ah, c'est ça, c'est vraiment la caverne d'Alibaba. je pense que c'est le terme parfait. D'ailleurs, il y a une grosse section où il y a des jeux d'échecs, des jeux de go. Mon jeu de go, je l'ai acheté ici parce que je ne savais pas où acheter ça. Le valet de cœur, il y en a. Ils ont tous aussi une section carte magique, j'imagine. Le carte magique en arrière, c'est une grosse section à part. C'est cartes collectionnées, alors il y a carte magique, il y a Yu-Gi-Oh, il y a Pokémon aussi. Il fait des journées, pas ce temps-ci, mais normalement, il fait des journées d'initiation de Pokémon pour les enfants, les fencemen. Ah, mais JF, je pense que c'est comme ça qu'il avait découvert le jeu d'ailleurs. Non, c'est pas comme ça. Ah, OK. Et on a Warhammer aussi qu'on n'a pas mentionné, mais qui est des trois contentes. les figurines et tout ça. Warhammer, je me rappelle encore l'excitation que j'avais. On rentrait dans la van de mes parents, on allait, on achetait ça. À Montréal. À Montréal, on n'allait jamais à Montréal dans ce temps-là. Après, on allait chez nous, on peinturait les figurines. C'était excitant quand même. Mais juste revenir un peu sur la section jeux de cartes, donc Magic, tout ça. Il y a beaucoup de boutiques qui existent seulement grâce aux jeux de cartes. Est-ce que c'est… J'imagine que ce n'est pas le cas du Valais, c'est juste comme une autre section? Alors, c'est une autre section. C'est clair que ça fonctionne, mais ce n'est pas par ça qu'on vive. Nous, je pense que notre pain et notre beurre, on dit ça en français? tu connais tellement bien l'expression française. Je vais les lancer, je vais arriver, je vais faire une qui ne passe pas du tout, tu me dirais. C'est les jeux de société, mais Magic, ça fonctionne quand même bien. Oui. Cool. En fait, c'est une belle place. Et là, mettons, moi, j'en regarde ça parce qu'ici, c'est vrai que maintenant, je reviens à l'idée que c'est une boutique différente parce que les jeux sont tous différents. Si moi, je suis un éditeur de jeux, disons, et que je veux que mon jeu se vende dans une boutique, mais particulièrement dans une boutique comme ici parce que c'est ici que les gens y viennent, qu'est-ce qui fait qu'un jeu va se vendre en boutique? Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, la boîte. La boîte de la jeu, ça parle tellement. Moi, il n'y a pas plus grande déception qu'un bon jeu, mais dans une mauvaise boîte. Ah oui, OK. Il y avait un, il y a deux ou trois ans, qui s'appelait Covert, qu'ils ont trouvé ça tellement malin pour le côté d'écrire en blanc sur blanc, genre pour que tu ne pouvais pas voir parce que c'est Covert, c'est sneaky. Sauf, ça faisait en sorte que personne ne savait qu'il y avait un jeu là parce que ça se perdait tellement dans le... C'était blanc, tu ne voyais pas le nom. Oui, c'est ça, c'était blanc. Là, c'est une boîte vide. Il y a un jeu, Tampika, qui était de Cotharsis Games, Feu Cotharsis Games, qui est trop bon. C'est vraiment sympa, mais c'était une boîte jaune claire sur du jaune clair. Même genre de problème. Oui, c'est ça. Il faut que ton jeu, il parle sur un étage. Parce qu'on a tellement de jeux qui sort, il y a tellement de trucs. Il faut que ça se démarque dans une certaine manière. Surtout ici, que tout est sur son... Le côté, sur son côté. Alors, tu n'en as pas beaucoup d'espace pour parler, alors il faut que tu fais assez fort. OK, même le côté de la boîte, on va parler souvent du devant de la boîte, mais le côté de la boîte a une importance. C'est ça. Alors, souvent ici, soit le monde arrive avec ce qu'il veut. Il va dire que, « Hey, mon pote m'a parlé de ça, je veux ça. » Ou « Hey, mon pote m'a parlé de « Betrayal of the house on the hill, je veux ce jeu-là. » Soit, ils promènent. Et ici, tu peux, comme tu as dit, promener. On est longuement. C'est ça. Alors, pour le monde qui promène, il faut que ton truc parle assez fort. Soit, ils arrivent et ils ne demandent pas un conseil. Dans ce cas-là, je peux essayer de les aider. J'imagine, tu disais, il y a plusieurs raisons qui font qu'un jeu va se vendre en boutique. J'imagine que le fait que les gens qui travaillent dans la boutique soient capables de proposer ce jeu-là, peut-être parce qu'il est simple, peut-être parce qu'il a été bien marketé par la compagnie. C'est ça. Le marketing, ça fait beaucoup. Si un jeu est connu même avant que ça sorte, nous, notre job, c'est de savoir c'est quoi à peu près ce jeu, même si on n'a pas eu notre main dessus. Sur la section de nouveauté, on a le monde qui dit c'est quoi ce jeu-là. Si je n'ai jamais entendu, si je n'ai jamais vu, je n'ai pas eu le temps de jouer encore, alors ça va être désolé. Mais si c'est un jeu qu'il y a déjà eu une buzz dessus, la personne peut arriver et moi, j'aurais aimé fermer à un certain niveau déjà. Et aussi, les jeux qui buzzent, souvent le staff va être genre, ah, ça a l'air trop cool, alors j'ai envie de jouer, de tester. On va faire et on va être mieux capable de parler. Parce qu'on a déjà entendu, on peut laisser les autres savoir. On approchait graduellement du moment où on voulait aller. Par contre, avant ça, j'avais une dommage parce que c'était une bonne transition, mais j'avais quand même une question. c'est quoi le jeu que tu recommandes par défaut? Tu sais, quelqu'un arrive et c'est comme, ah, moi, je suis un nouveau joueur, je veux jouer avec mes amis, on est quatre ou cinq, on ne sait pas trop c'est quoi les jeux. Ouais. Alors, c'est quoi le jeu que je propose le plus au magasin? Je pense que c'est une taille. Les quatre ou cinq, déjà, ça met un peu à l'écart parce que c'est quatre joueurs, c'est les deux que je dis le plus, mais moi, c'est Bandido et King Domino. OK. Ce sont des trucs super faciles d'accès, c'est des trucs que n'importe qui peut jouer, qu'on peut expliquer dans cinq minutes, on peut se lancer dans une partie, mais on peut quand même jouer pas mal de parties sans être tanné. Alors, pour moi, c'est les deux trucs que je pense que je propose le plus. Autant que c'est sur le côté beaucoup plus légère de la spectrum, si quelqu'un m'a dit qu'il arrive et dit « je n'ai jamais joué avec quoi ce soit, voilà, je veux quelque chose du fun », ça, je suis certain qu'on peut avoir du fun. Cool, OK. Et est-ce que tu as un bon, les gens, est-ce qu'ils sont contents habituellement, ils reviennent après? Oui, en général, souvent, si j'ai quelqu'un qui n'a l'air pas trop sûr quand il parle, c'est comme « je ne suis pas sûre ». Je dis « reviens me dire ». J'adore quand quelqu'un revient et dit « ça, c'était trop bien » ou « ça, pas du tout ». J'ai beaucoup plus de trop bien que pas du tout. Voilà, c'est ça. Mais pour bien suggérer, il faut que je peux me mettre moi-même dans le pied de la personne à laquelle je suis en train de conseiller. Parce que juste parce que moi, j'aime quelque chose ou je n'aime pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est adapté à la personne à laquelle je suis en train de le vendre. Oui, ça, j'imagine que c'est quand même difficile de t'en parler au début, mais j'imagine que ça peut être difficile aussi d'essayer de te dire « ok, moi je capote sur ce jeu-là, mais je juge que ce n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. » Alors, moi je trouve que le contraire est plus difficile. Quand c'est un jeu que moi je haïs, que quelqu'un me propose et je ne peux pas tolérer de jouer moi-même, mais je sais qu'intellectuellement, c'est un bon jeu. Mon exemple de ça, c'est Tokaido. Ok. C'est un excellent jeu. C'est très bon, c'est fun, c'est relax, c'est chill, personnellement, pas capable. C'est sur Prozac. Pour moi, il n'y a pas assez, c'est trop relax. Je n'ai pas le feeling d'être impliqué. Pourtant, pour plein de monde, c'est très joli, le design est parfait et tu en as quelques choix intéressants qui sont fun à faire si tu n'as pas fait trop de jeux modernes. C'est fun et c'est vraiment… C'est un bon gateway parce que justement, il est assez simple mais il est très différent de ce que les gens connaissent. en termes de mécanique. Exactement. Alors, pour moi, jamais. Mais pour plein de monde, c'est parfait et c'est une bonne suggestion. Tu ne le recommandes pas souvent, celle-là? En fait, je le recommande pas souvent mais c'est clair que… Quand les chaises pointent et ils disent moi je veux un jeu plate où tu ne fais pas grand chose. Oui, c'est ça, je dis prends lui, c'est ça. Mais non, je recommande quand même quand je jauge que c'est quelque chose pour cette personne, je vais le suggérer mais c'est juste moi dans ma vie personnelle, je ne joue pas. Et aussi, il y a plein de jeux qui sont très sympas que moi je n'aime pas personnellement. Un exemple, récemment, j'ai joué à Root pour la première fois et j'étais tellement prêt à aimer ce jeu. J'avais adoré Vest mais c'est juste que ça ne clique pas. Ça ne marche pas. Mais je pense que c'est moi le problème par Root. Moi, je ne suis pas trop confrontation méchant et je trouve que c'est un jeu dans lequel il faut que tu prends le move un peu méchant. Pourtant, je vends des Roots en masse et je peux le conseiller, je comprends comment ça fonctionne mais je sais que pour moi-même, non. Comment tu réussis à conseiller des jeux qui ne sont pas justement des gros classiques ou des jeux plus obscurs? Est-ce que tu réussis à aller justement dans le jeu qui est sorti cette année et qu'on n'a pas trop entendu parler mais tu te dis pour ce client-là, lui, ça va être le bon jeu parce que se parler des gros classiques, tout ça, c'est assez facile mais tu en as-tu des clients qui viennent qui sont plus connaisseurs et là que tu es capable d'aller chercher des trucs vraiment plus rares que tu conseilles? De temps en temps, je vais avoir quelqu'un qui demande tellement spécifique ou tellement bizarre que je vais dire je connais le jeu pour toi. Avec une thématique genre Oui, c'est ça. Ça, c'est trop fun quand tu réussis de conseiller quelque chose que tu n'as pas souvent l'occasion de faire passer ou que ça marche trop bien dans le contexte pour lequel tu proposes. On a parlé de Blackout Hong Kong récemment, c'est quand même eu un hype et tout, mais maintenant, je trouve que son hype est tellement mort que quand je réussis de se vendre à quelqu'un, je suis comme il vaut ça. Ça vaut la peine. Avec la quarantaine, il y a le monde qui cherche les jeux qui peuvent jouer à distance qui est plus compliqué parce qu'il faut avoir les matériels pour jouer à le jeu. Il y a un de Fantasy Flight, c'est Legacy of Dragonhold. Je ne sais pas si vous avez entendu. c'est une espèce de livre dont vous êtes l'héros. Il y a un scénario qui est préécrit. Tu crées un personnage et tu vas faire des choix. Il y a six scénarios qui sont là-dedans. Je trouve qu'il est passé sous le radar. Pourtant, il est numéro un sur RPG Geek pour le monde qui utilise RPG Geek. OK. Sauf qu'il ne dit pas qu'il est sur BGG. Parce que c'est plus RPG, mais c'est vrai, c'est un livre dont vous êtes l'héros. C'est un drôle de jeu. Mais quand il est sorti, je trouvais que c'était tellement bon, c'était tellement un bijou, mais il y a tellement... J'entends plus rien parler. Alors quand j'ai le moment de mettre ça dans la main de quelqu'un, je trouve ça cool parce que tiens, je pense que tu vas aimer ça. Ce n'est pas le plus rare truc qui existe dans le magasin, mais je pense à ça parce que ça arrivait aujourd'hui et que ça fêtait... Mais ça reste que c'est le fun aussi de pouvoir justement conseiller un jeu que tu apprécies beaucoup même s'il n'est pas... Connu. Si connu que ça, même si ce n'est pas un choix classique parce qu'en boutique aussi, c'est facile d'aller avec des Tokaïdo ou Takenoko, des choix qui sont plus classiques, mais des fois, quand tu réussis à aller chercher, à trouver la bonne personne pour proposer un jeu que tu vois qui te passionne, c'est encore plus le fun de pousser ça. Moi, j'aimerais ça un jeu avec des beaux gars qui ont des lunettes de soleil. Ils peuvent conduire des avions, mais surtout, ils peuvent jouer au volleyball. Alors toi, tu vas Top Gun, mais en fait, j'ai une vraie question, une vraie question. Tu es une fan de jeux de rôle et tout ça. D'ailleurs, Top Gun, est-ce que c'est bon? Je n'ai pas joué. C'est quand même inusité comme jeu. C'est nouveau. Je ne miserai pas autre sur le est-ce que ça va être bon, mais ça se peut. Ok, tu n'en as pas commandé beaucoup. Non, on va tester. Souvent, les jeux à licence, j'ai toujours un peu peur parce que c'est la licence qui t'essaie de vendre. Il a dépensé l'argent souvent dans acquérir les droits pour ce jeu-là. Alors, c'est rare qu'ils traitent le truc avec l'amour. Quand tu as un truc qui a une licence, mais c'est clair que c'était fait par le monde qui adorait ce truc, là, c'est trop bien. Firefly, le jeu de plateau, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est clair que c'était fait par le monde qui aimait ce truc. Ça représente bien la licence, dans le fond. C'est ça. Ce n'est pas juste un truc plaqué pour vendre des trucs. Ce n'est pas un Mario chess. Genre, c'est pas... OK, je comprends. Mais ma question, c'était les jeux de rôle. Moi, je chercherais un jeu de rôle qui se joue sans GM, donc GM-less, et qu'on peut jouer des one-shots, qu'on n'est pas obligé de s'embarquer dans une campagne et qui n'est pas fiasco parce que ça, c'est lui que j'ai déjà joué souvent. Est-ce que j'ai des trucs qui fonctionnent bien pour ça? Alors, tes critères étaient que tu peux jouer sans GM. Déjà, ouf, ça, c'est assez compliqué. C'est un beau défi. Oui, OK. J'en ai un... Quasien m'a sorti d'une série Alone Against qui est des espèces de livres d'ambouzette, l'héros de Cthulhu qui sont supposés d'être des scénarios que tu peux jouer toute seule ou qu'une personne peut lire pour des autres, mais qui sont supposés d'apprendre comment jouer à l'appel de Cthulhu sans forcément taper les livres de veille. Alors, en fait, dans le starter box de l'appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, la version de Chaosium, pas le français qui est discontinué maintenant à cause de des fun trucs en France. Maintenant, dans le coffret, il y a une de ces aventures-là, c'est Alone Against the Flame qui est supposé être la première chose. Quand tu veux être GM, voilà, tu joues à ce truc, tu vas avoir l'expérience d'être joueur, tu vas voir comment les mécaniques fonctionnent, comment des rôles doivent se fonctionner, à quel moment est-ce que j'interrompe cette espèce de l'histoire pour faire un lancé. Alors, c'est sympa pour ça, tu peux jouer, je suis en train de jouer avec mon chum à tout le role on against. OK. Du coup, on fait qu'un de nous lit les trucs, l'autre personne fait les lancés et fait les choix de personnages et on est en train de faire le Frost pour le moment qui est cool parce que c'est canadien comme thématique. C'est canadien, c'est basé sur un ancien livre dont vous êtes l'euro qu'ils ont créé qui était Alone Against the Wendigo. ils ont essayé d'améliorer ça pour que c'était plus sensible aux Autochtones qui ne prenaient pas des légendes et tout ça. Alors, c'est de Frost maintenant, c'est plus que tout le mythos. Mais ça, c'est fun comme truc solo. Sinon, il y a Dans le nid du mal qui est un jeu de rôle solo. C'est québécois comme produit. Je ne rappelle malheureusement pas le nombre de l'auteur qui a fait, mais c'est un jeu de rôle qui est conçu pour faire de soi-même. C'est un gros livre genre une pousse d'épée et c'est supposé être fantastique. Je n'ai pas eu l'occasion de tester encore moi-même. C'est le nid du mal. Dans le nid du mal. Sinon, pour autre chose, tu reviendras en boutique et tu demanderas. Ah oui, non, mais moi, je procède des épisodes comme ça pour pogner des questions. Oui, c'est bon. Là, en fait, on s'est fait promettre par plein de gens, le ludologue, ils nous ont tous dit que Rachel, elle avait une théorie, une thèse qu'elle a écrite sur Stonemaier Game et en fait, on va te laisser nous introduire ça. D'où ça vient, toute cette légende et tout ça? Alors, c'est en publication. J'ai parlé avec UDM et on va essayer de... Non, c'est vraiment un truc que j'ai fait. J'ai développé dans mon coin et je me suis tellement auto-convaincue que j'ai raison sur ce truc que, voilà, j'ai une thèse de Stonemaier Games. C'était né autour de Wingspan quand ça avait sorti. Wingspan, comme vous êtes au courant, je suis sûre, c'était une grosse folie de l'année passée. C'était assez intéressant comme jeu parce que c'était une auteure femme, c'était une thématique qu'on ne voit pas souvent, c'était un design qui était très joli. moi, quand j'avais joué la première fois, j'avais tellement entendu le hype et disant genre « Ah, c'est une terrifying mass! » C'est genre trop bien. Et quand j'ai joué, j'étais comme « C'est bon comme jeu, c'est sympa, j'apprécie, mais pour ce qui était me vendu comme hype et ce que je joue maintenant, ça ne cote pas. Ce n'est pas la même chose. » Et pourtant, le jeu n'est pas un mauvais jeu. Pour moi, personnellement, ça souffre un peu à cause de ce comparaison. Je pense que si je n'avais pas ça, je n'aurais pas eu cette déception parce que ça reste un jeu simple. Le hype était trop haut. Mais le hype était à côté, je trouve. Parce que si c'était vendu comme autre que ça, j'aurais apprécié plus. C'est ça, le feeling que j'ai. D'abord, le feeling que c'est un genre de terraforming mass et finalement, de se rendre compte que c'est quand même pas mal plus simple. On n'est pas dans le même range de jeu. On est une petite coche en dessous du gamer peut-être que touche plus le terraforming. C'est ça. Et j'ai eu ce feeling sur d'autres, Stonemaier, que souvent, je n'apprécie pas autant que je peux parce que ce n'est pas ce que j'attendais suite à ce que j'ai entendu. Du coup, je trouve que Stonemaier, souvent, il fait il fait des jeux qui sont visés vers un public moins gamer mais qui veut se sentir comme plus gamer. Ça a l'air un peu méchant, mais ce n'est pas du tout ça. Je trouve que Jamie Stegmaier, c'est le nom de gars, il prend des jeux qu'il aime bien, il les catégorie, les types de jeux et il essaie de les distiller. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, les purées peut-être. les grandes plus simples. Pas forcément plus simples, mais plus accessibles. Il y a un gros blog, lui, il écrit beaucoup sur le process qui est intéressant parce que tu vois de son côté, lui, il aime moins des jeux qui ont des actions méchantes entre joueurs qui vont être pénalisants et il aime des trucs qui sont plus fluides et directs. Alors, pour Wingspan, je trouve que c'est un excellent gateway game. Pour moi, c'est le genre de jeu que je peux me montrer à ma belle-mère et elle peut jouer parce qu'elle a envie de jouer, parce qu'elle voit ce boîte-là avec le oiseau, avec tous ces oiseaux-là et que je peux mettre un gros truc avec les elfes et les orques dessus la table qui est exactement la même mécanique. Mais ça ne marchera pas. Oui, parce qu'elle ne serait pas tentée de le faire. On mange avec nos yeux en première. Tu disais la boîte et tout ça, c'est tellement important. C'est ça, ça parle. Et ça parle à un public qui, ce genre de jeu, ne parlerait pas forcément de base. J'en ai eu des mamans, des petites mamies qui rentrent dans la boutique. Ah, mon amie me parlait de ce jeu avec un oiseau que pour moi, normalement, je n'aurais pas choisi parce que, autant que pour moi, c'est moins complexe que j'aurais aimé. C'est trop complexe. C'est pas un tout petit jeu de cartes. Oui, non, c'est pas du tout un truc, genre, c'est plus accessible que ce catégorie de jeu, c'est normalement. Mais c'est pas un jeu tout facile non plus. C'est pas un gateway, justement. Oui, C'est pas un jeu d'introduction que tu montres à des gens qui ont joué Mais c'est un gateway plus. Et je trouve que, souvent, les Stonemaier sont gateway plus. Mais pas gamer plus. C'est ça. Je trouve que les gamers sont souvent, genre, « Oh, il y avait trop de hype, c'était pas bon. » Mais c'est juste parce qu'ils étaient vendus quelque chose qui n'était pas pour eux. C'était pas visé. Eux, c'est visé d'autres mondes. J'ai eu la même chose avec Sight. Quand j'ai joué pour la première fois, j'étais comme, j'ai juste envie de jouer à Terra Mystica. Genre, je vois pas pourquoi j'ai joué ça quand je peux jouer à Terra Mystica. Mais encore, c'est pas un jeu qui, pour moi, ça a fait un gros look de genre, Conquête et Bastant puis tout ça. Mais c'est pas ça. Le geek. Le jeu, c'est super geeky comme look. Alors, pour une personne qui, genre, j'ai envie de me lancer dans ce truc, regarde l'esthétique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ensuite, Sight peut être un portail vers tellement d'autres jeux. C'est un gateway plus. C'est vraiment pour le monde qui commence de se voir comme, OK, je suis gamer, j'ai envie d'aimer ce truc. Tu achètes des gros jeux à 150 piastres. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors, je trouve que le hype qu'il fait, ça crée un intérêt et ça crée un intérêt qui va ensuite viser le genre de monde qui est approprié pour le jeu. Mais comme Collateral Damage, ça prend les gamers de côté. Parce que le monde qui joue à ça, c'est quand même des gamers, mais le monde plus... Les vrais gamers. Ben non, non. Un vrai gamer, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à jouer à un jeu. Tu peux être un gamer si tu joues à bridge, selon moi. On n'a pas la même du plaisir. Mais c'est vraiment intéressant. Pour moi, ça fait totalement du sens. En fait, je viens de... Ça fait un petit bout, mais de lire son livre sur les Kickstarter. Oui. Puis tout ce que tu dis là, pour moi, ça vient du fait que cette compagnie-là a été façonnée par Kickstarter dans le sens que son modèle d'affaires c'est basé sur... On va créer des jeux de hype sur Kickstarter qui soit bon, qui soit pas bon, qu'on l'aime, peu importe. Mais... Les gens qui sont sur Kickstarter, c'est pas nécessairement les gros gamers. Tu vas aller chercher un autre public plus large qui va regarder les vidéos qui vont dire « Ça a l'air tellement cool, ça ressemble à rien de ce que je connais. » Ils vont être vraiment portés à voir ça. C'est vrai que moi, je me suis fait avoir j'ai Kickstarter 7. Au final, ça a été une déception que je m'explique un peu plus maintenant grâce à cette théorie-là. Tapestry aussi, c'est un jeu... Je sais pas si t'as joué à Tapestry. J'avais entendu toi qui disais que c'était ton top-on de l'année, que c'était le truc que t'étais plus intéressé à se jouer. Le plus curieux. Le plus curieux. Mais j'ai pas eu l'occasion de jouer. En fait, c'est chez nous. On a acheté. C'est juste une question de temps avant qu'on le joue. Mais en magasin, j'ai eu beaucoup de retours de clientes qui étaient soit « Meilleur truc ever », soit « Horrible, jette-le ». Et je trouve que c'est souvent le cas... Ben, pas souvent, mais ça revient avec les trucs de Stonemaier. Parce qu'il plaît à le monde qui les plaît, il plaît vraiment pas à le monde qui les plaît pas. Ouais. Ben, c'est ça. Puis Tapestry, l'affaire, qu'est-ce que tu dis là, ça fait du sens parce que, tu sais, c'est un jeu de civilisation. Les jeux de civilisation, on le sait, c'est quoi? C'est des gros jeux, c'est des jeux massifs, c'est des jeux qui vont durer longtemps. Il y a beaucoup de règles. Il y a quatre pages de règles pour Tapestry. Tu sais, il n'y a pas de jeu qui a quatre pages de règles qui durent deux heures. Ça n'existe pas, ces jeux-là. Fait que, comme tu dis, il y a distillé à la plus petite entité possible, mais en faisant quand même un jeu intéressant. Mais c'est vrai que quand tu vas t'adresser à un gamer plus qui aime ça, les gros jeux, il va être comme, c'est un peu simple. C'est un peu limité. Mes choix sont limités. Mais quand tu te présentes à quelqu'un qui n'a jamais joué à des gros jeux, il est comme, c'est la chose la plus révolutionnaire qu'il a vue dans sa vie. C'est ça. Quand j'arrive pour « Through the Ages » et je joue à ça, tu vas peut-être être un peu déçu. C'est ça. Que si je n'ai jamais fait quoi ce soir comme ça, c'est juste genre, ah, c'est trop cool. Et le fait qu'ils travaillent vraiment sur l'esthétique. J'allais dire, le matériel, c'est top. Oui, le fait qu'ils ont décidé de faire même les miniatures pré-peints qu'on ne voit jamais. C'est clair que... Ça n'arrive jamais. Ça donne une claque à la prix, par exemple, mais ça... Il y a tellement de monde qu'il y a des trucs de miniatures. Ça, c'est toute une autre discussion. Mais les mini, c'est genre, on veut les mini, c'est trop beau les mini, on veut peindre les mini. Mais le monde qui a les mini versus le monde qui a le temps de faire peinturer des mini versus le monde qui a le talent pour les faire bien, on a un truc qui se descend de plus en plus. À la fin, il y a un jeu sur 100 qui est peinturé. On a un de mes clients préférés ici qui a acheté « Blackstone Fortress » qui est un jeu de Games Workshop. C'est un board game mais avec les figurines de Warhammer. Et sa femme a acheté ça pour lui il y a deux Noëls maintenant. Et chaque fois que je le vois, j'étais comme « Puis comment c'est le jeu ? » Il était comme « J'ai presque fini de les peinturer. » Parce que pour lui, on ne peut pas jouer avec les figurines. Non, non, c'est un autre façon de le voir. J'espère qu'il va l'apprécier parce que maintenant, il a tellement investi de temps dedans. Mais des fois aussi, ça reste que dans ce hobby-là et là, on détale un peu, mais jouer, ce n'est pas nécessairement le plus grand plaisir. Des fois, ça peut être de peinturer, d'assembler tout ça. Mais la raison pour laquelle quelqu'un a acheté un jeu peut être plein de trucs différents. Des fois, c'est l'objet. Des fois, c'est la collection. Moi, j'ai une collection de jeux chez nous. C'est des jeux basés sur des plantes. Chaque fois qu'il y a un nouveau qui rentre dans le magasin, je l'achète parce que je ne peux pas m'empêcher. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en ai plein. Ce ne sont pas les trucs qui sortent le plus dans mon... il y en a, j'imagine, qui sont moins bons. Oh, absolument. Il y a des zones qui sont sympas, mais chaque fois qu'il y en a qui sort, je suis en chaîne fleuriste. J'adore ça. Je trouve ça trop bien. Ça juste me rend heureux. Alors, je les achète et ensuite, je ne les joue pas avec. J'aime juste avoir ça comme objet. Il y a plein de monde pour lesquels c'est le cas, que c'est l'idée de collectionner les jeux. Alors, ça, ça peut être un truc. Pour les trucs qui sont mini figurines et tout ça, c'est une activité en soi. c'est pas jouer à le jeu. Bien, ça peut être jouer à le jeu, mais c'est aussi je crée quelque chose, je personnalise ce jeu. Je pense que c'est de là que ça vient le mode Legacy aussi. C'est l'idée que je suis impliquée dans le truc. J'ai mon propre marque que je vais laisser. Et il y a le monde pour que c'est juste le plus fun truc possible. Donne-moi un bon jeu, quoi. C'est intéressant de voir ça qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu voudrais acheter un jeu. Mais Tapestry, ça reste, c'est un jeu magnifique. C'est juste le fait que les coins soient ronds sur le plateau, ça change tout. Oui, mais c'est pensé, c'est ergonomique. Genre, les trucs qu'il fait, c'est vraiment tout était fait avec soin pour penser comment est-ce qu'on peut améliorer ce produit qu'on va livrer. je pensais que tu allais dire comment est-ce qu'on peut décevoir le plus possible les gens en leur faisant croire des choses. D'illusionner le plus possible. Comment on peut créer la meilleure illusion possible. Ça va être un jeu pour eux alors que c'est pas pour eux. Mais c'est... Non, ça reste des bons jeux. Je ne suis pas en train de les tracher à ce point-là. Et ils n'ont pas eu que des succès. il y a des trucs Stormire qui sont allés un peu en dessous de la raideur quand même. Leur Between Two Cities. Between Two Cities, exact. Moi, j'adore. C'est mon Stormire préféré de loin. Ça fonctionne très bien. C'est un jeu un peu plus costaud qu'il joue à 7. Déjà, tu m'as vendu parce qu'il y a tellement peu de ça. Ça n'existe pas. C'est un jeu de développement où tu travailles avec les joueurs à ta droite et à ta gauche. Oui, exactement. Alors, c'est accessible mais c'est intéressant. Il y a de quoi se croquer? Ça ne se dit pas. Put your teeth in nous. Non, mordre dedans à pleine dame. Mordre dedans, oui. En tout cas, pas grave. Il y a des anglophones. Anglophones, excuse-moi. Mais en même temps, ça reste quand même une des compagnies que j'ai le plus d'intérêt à suivre. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite? C'est clair et c'est tellement intéressant de le côté de production, de le fait qu'ils changent toujours leur façon de livrer leurs produits finales. Ils ont eu la misère un peu avec le niveau de hype. Il y a beaucoup de monde qui les en veut pour ça. Mais quand tu vas sortir dans le jeu, comme je dis, tu ne peux jamais savoir exactement à quel point ça va être accepté par ta publicité. Tu ne sais pas à quel point le hype va rouler. Tu ne sais pas à quel point ça va fonctionner. Alors, avec le Wingspan, quand ça a sorti, le monde disait « Ben là, il fait des pénuries fausses, il a juste imprimé. » Mais qui aurait su qu'un jeu sur les oiseaux aurait fonctionné autant? Tu aurais gagné le spiel. Ben, c'est ça. Je pense que si ça arrivait il y a cinq ans, le monde n'aurait pas été prêt à accepter ça. Mais le jeu, ça devient de plus en plus un truc pour tout le monde. Et ça, c'est bien. Le fait que de plus en plus, le monde a envie de passer du temps ensemble, d'être assis autour d'une table. Alors, si moi, il faut que je joue à un jeu que moi, je n'aime pas forcément pour faire en sorte que tous ces autres mondes peuvent rentrer, ça m'a fait plaisir. Ah, tellement. Il y a de plus en plus de gamers qui veulent montrer et de réduire des amis, de la famille, des gens qui sont moins habitués et il en faut des bons jeux et des jeux qu'on apprécie aussi dans ce niveau-là. Wingspan, pour moi, c'est un jeu qui est facile à montrer à des joueurs moins habitués. Je parle de gens qui ont quand même joué à quelques jeux, mais ce n'est pas non plus des habitués. Mais, c'est ça. Pour vrai, les jeux de Stonemaier, il n'y a pas beaucoup de... J'en ai pas fait beaucoup de parties et il n'y a pas beaucoup de gamers, très deep gamers qui s'attachent à ça au bout de la ligne. Je pense que Scythe, c'est peut-être l'exception parce qu'ils ont continué à sortir du matériel. Ils ont réparé les manques de la première avec les extensions. Il y a beaucoup de stocks qu'ils ont ajoutés qui rendent ça plus complexe. Ça reste que ce n'est pas pour moi, mais ils travaillent pour répondre dans le monde aussi. À suivre. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette théorie-là. Je pense que c'est intéressant. Ça m'éclaire aussi. Ça me donne un autre pan de ce mystère qu'est Stonemaier Game parce qu'on se rappellera que cette année, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont engagé leur premier employé à temps plein. C'est quand même impressionnant de penser que jusqu'à maintenant, c'était plus ou moins une personne qui a fait ça. Ce n'est pas rien non plus. J'ai une admiration pour l'homme, en fait. Parce qu'au final, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement volontaire, probablement. Moi, je pense... Ça dépend de son... Pas le deceiving. Oui, c'est ça. Non, non, non. Je pense que non. Je pense qu'il vise son public et qu'il le trouve par la bande. C'est nous, les gamers, qui se faisons avoir par le hype. On est comme, ça a l'air tellement cool et peut-être que c'est meilleur. Peut-être que c'est ça. Je ne veux pas le manquer. Je veux le kickstarter. Je veux trois copies. Il faut savoir se restreindre, non? Oui. C'est difficile. Il ne me paye pas. Il me donne l'argent, je les redonne, je prends les jeux. Est-ce que c'est difficile de travailler dans la caverne d'Alibaba des jeux quand on est gamer? Enfant dans une boutique de bonbons. Moi, souvent, je vais avoir quelque chose qui rentre, que je vais être comme, oh, je n'ai pas besoin d'un autre truc, mais je veux tellement... Alors, je vais promener avec lui dans le magasin, je le déplace, je dis que je ne vais pas acheter, je vais juste le regarder. et je vais juste passer du bon temps avec. C'est ça. Finalement, souvent, ça rentre... C'est toujours difficile de ne pas dépenser ses payes dans l'achat du jeu. Finalement, des payes en jeu. En fait, je me prépare pour mon job parce que le plus que j'ai joué, le plus que je peux parler au monde, le plus que ça fonctionne. Ben oui, non, non, c'est ça, exact. Ça doit être difficile. Je pense qu'on est là. On est là, on est rendus au moment que la plupart des gens attendent, en fait, avec impatience. C'est le... Top 10... 10... Alors, bon, tu peux peut-être nous parler un peu de ton top 10? Oui. Alors, est-ce que je t'expose de les ordonner ou c'est correct si c'est juste une... Ah non, non, mais là, on a besoin de 10, 9, 8... Après, le numéro 1 de tous les temps, le meilleur jeu que tu as joué de toute ta vie qui ne va jamais être détrôné. D'accord. Ça, c'est fixe dans le béton. Ça ne bougera plus jamais. J'étais tout à fait prête pour ça. Alors, là, c'est moins juste... Là, on voit qu'elle sur son téléphone. On voit les gouttes de sang. On t'a assécuré. Ça va apparaître sur son visage. C'est parfait. Alors, on va y aller sans plus tarder avec le numéro 10. 10. Alors, numéro 10, j'allais avec un jeu de Eagle Griffin Games. C'est Sleuth. Oh, oui, OK. Classique de déduction. C'est un jeu classique de déduction. Moi, j'ai grandi dans une maison avec... On jouait à des jeux de société beaucoup, mais on était tous mauvaises perdants. On était dans la maison. Et le jeu préféré de ma maman était Clou. Elle a adoré ce jeu et c'était banné dans ma maison depuis que j'ai genre 8 ans parce qu'elle gagnait à chaque fois. Mon père ne pouvait pas tolérer. C'était genre, non, on ne joue pas à Clou parce que tu gagnes et ce n'est pas intéressant. On jouait deux rangs. Ma maman disait, c'est colonel de moutarde avec le couteau dans le truc. Et c'est comme... Faites le board. Alors, pour moi, quand j'ai découvert Sleuth, c'était tout ce que j'aimais. Donc, Clou avec moins tous les trucs qui sont chiants. Tout rouler les dés, aller à départ. C'est ça. C'est tellement... C'est mal puré au sein. C'est ça. Alors, t'en as ce qui est fun de ce jeu de déduction. J'adore les jeux de déduction en général. Code 777. Tout ce que je peux avoir de ça, j'aime bien. Mais pour moi, Sleuth est vraiment la version pure de le jeu de déduction. Bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Numéro... Neuf. Neuf. Alors, numéro neuf, encore dans ce ordre bien défini d'avant, je mettrai Terraforming Mars. Ouh! Je ne suis pas du tout originaux. Ce n'est pas grave. C'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Oui, quand c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Alors, Terraforming Mars, quand ça rentrait en magasin la première fois, je n'étais pas trop sûre. Il n'y avait pas autant de hype autour qu'on savait sortir. Il n'a pas été hype quand il est sorti. Il est devenu hype. C'est ça. Ça a pris un peu de temps. Il n'y avait pas de hype. Alors, j'ai juste pris une caisse de six. J'étais comme caisse de six. Ça, c'est... Standard, là, mettons. C'est ça. Je teste ce truc-là. Et on a vendu les premières cinq. Il y avait une sixième qui était dans les mises de côté. Ça, c'est qu'on va mettre quelque chose de côté pour une cliente. Et ce client-là n'a jamais pointé. On l'a rappelé. Il dit, oui, 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 je viens. Une autre semaine passe. Il n'a pas pointé. Et ça fait quatre semaines que ça arrivait de suite. Finalement, JB, mon chum, propriétaire ici, il a dit, ça suffit, je m'en fous, j'achète pour nous. Alors, on a rentré avec ce jeu. Il n'y avait pas le grand monde qui parlait d'eux. On a testé. On a adoré. C'était trop bien. C'était juste magnifique. Et on était, genre, on était les plus populaires dans notre groupe d'amis pour un petit bout parce qu'on était les seuls de l'avoir exactement. Alors, tout le monde est devenu accro. Ils ont eu un goût de le good stuff avant. Alors, ils ne pouvaient pas s'empêcher. Alors, ça, c'est ça. Alors, on a joué. Moi, j'ai joué probablement plus que 150 parties à ce jeu-là. J'aime bien. Il fait ce qu'il dit, ce qu'il va faire. C'est sympa. Il y a des choix. C'est intéressant. C'est profond. J'aime. Point. En fait, je ne veux pas trop gâcher ce moment-là, mais je dois dire que c'est rendu mon jeu préféré. C'est rendu mon top-un. Numéro 8. 8. 8. Alors, numéro 8, j'allais avec Legendary Alien Encounters. Oh! C'est un jeu coopératif. C'est basé sur le même système que le Legendary Marvel. Mais pour moi, c'est mille fois mieux. Ce jeu-là, quand on l'a acheté, on a passé deux heures en train d'essayer de trier les cartes parce que j'ai l'impression que la personne en Chine a juste les foutu au hasard dans la boîte. Après, sliver, les séparer, les reséparer parce qu'on a fait mal. J'étais genre, je déteste ce jeu. Ça peut être le meilleur jeu du monde. Je le déteste. Je hais pour la vie. Ensuite, j'ai joué. J'étais comme, OK, non, c'est quand même excellent. Je suis une fan finie de le film Alien. Et je trouve que c'est un jeu de société qui fait un truc assez rare. Ça met l'ambiance. Tu as vraiment peur de tourner la carte. Tu as vraiment peur de, oh, si c'est le facehugger, ça va me sauter dessus et toi, tu n'en as pas l'attaque. Alors, on ne va jamais réussir de faire. Alors, c'est vraiment, tu es dans le moment. Tu joues les différents films d'Alien. Tu peux jouer soit 100% coop, soit avec une traite qui travaille pour la compagnie qui va essayer de garder l'Alien. Soit, tu peux avoir quelqu'un qui contrôle un deck Alien hyper méchant qu'il va attaquer. Alors, il y a trois modes différents pour jouer. Chacun fonctionne très bien. Cool. C'est assez facile. Genre, tu peux jouer avec le monde qui sont moins gamers. C'est intéressant parce que c'est coop, mais pour les gamers, c'est intéressant. Il y a plein différentes combinations de cartes dedans. Alors, j'adore. Très cool. Oui. Numéro 6, 7, 7, 7. C'était pas 8? Non, ça, c'était 8. Ah, OK. On a fait Sleuth, on a fait Terrain Mars, on a fait Legendary. Alors, on arrive à Metropolis. Metropolis. wow. Ça, c'est pointu, ça. Oui, c'est ça. Metropolis, vieux Hysterie. Parmi les seuls beaux vieux Hysterie, selon moi. C'est beau, effectivement. Oui, c'est ça. La plupart des autres, ouf, mais lui, c'est beau. C'est un jeu d'enchaire, mais c'est un jeu d'enchaire placement. On fait des chaînes d'enchaire et où on s'arrête, bien ça, c'est le bâtiment que la personne va gagner. Alors, je trouve que c'est, j'ai pas vu ce mécanique répété dans d'autres jeux. Alors, il est assez unique, il est introuvable, maintenant. Il est tellement simple, en plus, ce jeu-là. C'est tellement simple et c'est tellement tactique. C'est tellement tactique. Il y a le monde qui aime pas ça parce que c'est vraiment un casse-tête comme truc, mais moi, moi, j'aime trop. Non, c'est très, très cool comme jeu. C'est vrai que je l'ai pas vu depuis longtemps, par exemple. Non, il n'existe plus. En fait, ils ont annoncé qu'il va faire une nouvelle version récemment. J'avais vu passer sur World Game Geek. Il va changer quelques mécaniques et le look est différent. Attends, je vais acheter probablement parce que j'ai pas une copie de Metropolis à ma grande déception. Bon choix. On y a joué il y a plusieurs années. En fait, quand on a commencé à jouer, c'était un des jeux qu'on jouait régulièrement parce que c'était le moment. C'était un des jeux qui était tendance. Mais après ça, ça a complètement disparu. C'est vrai que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Numéro 6. Alors, numéro 6, je sais pas s'il va rester où il est, mais numéro 6 pour moi, c'était cool. Oh, ok, ok. De Scorpion masqué, là, j'ai joué, je sais pas combien de parties de ce jeu-là. Ah ouais, ok. Je joue en français, alors c'est n'importe quoi. Je suis pas souvent capable de répondre. Je connais pas toujours les réponses, mais j'aime ça. J'aime un bon jeu qu'on est tous nuls. L'idée, c'est pas de se gagner, c'est d'être moins nul de le gars à côté de toi. C'est bien le fun. Avant qu'ils viennent de sortir en version en anglais que j'ai acheté direct, en fait, c'était donné, c'était trop cool, mais avant qu'ils ont fait ça, je voulais partager ça avec ma famille, mais ma famille, ils ont anglophones à 100%. Ça fait que ça fonctionnait pas. En fait, on a fait, ce qu'on avait fait, c'est moi et mon chum, on a traduit les cartes pour eux, pour eux, ils pouvaient jouer. Et quand nous, on jouait, ils lisaient phonétiquement les cartes. En français. En français. C'était... Hilara. C'était pas compréhensible, c'était hilarant. C'était vraiment genre, OK. Pour rajouter au chaos ce jeu déjà très critique. C'était extrême chaos et c'était chaos de plus, alors c'était trop drôle. Mais bon travail, de Scorpion. Ah ouais, non, c'est un bon jeu. Puis je trouve, quand on voit ce jeu-là qui est présenté, on se fait tout le temps présenter la première partie du jeu. Il y a comme trois parties dans le jeu. Pour moi, qui est la moins intéressante, en fait, la première partie, c'est plus intéressant quand tu dois gérer ton propre sablier. Puis là, tu vois pas ton sablier, mais il faut que tu dises, OK, là, tu le tournes. Mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est comme une blague. T'as besoin de ce setup, t'as besoin de ce truc que la personne dit, ben c'est impossible. Et ensuite, tu les frappes avec, ben ah, on ajoute en plus. C'est ça, exact, c'est comme toujours plus extrême. Mais c'est un bon choix. C'est effectivement un très bon jeu de party. Oh, et là, on est rendu dans le lourd. Parce que là, c'est le top 5. Alors, ma prochaine, ça serait Time Bomb. Moi, quand j'ai commencé de faire des jeux, je commençais avec les loups-garous, je commençais avec les trucs vraiment de bluff. Moi, j'aime ça. Moi, t'as menti dans le face et ensuite, ah, après, je suis petite blonde de lunette. T'as l'air toute gentille, mais finalement, à-dessus du monde. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, Time Bomb, c'est tout ce que je veux dans un jeu de bluff. C'est vraiment comme Sleuth, c'est le vergon. J'ai coupé tous les trucs à l'extérieur. C'est tous les trucs non nécessaires. Pour moi, Loup-garous, c'est trop long. On a besoin d'un mètre de jeu. Alors, pour moi, Time Bomb, c'est vraiment une capsulation. T'en as les méchants, t'es gentil, t'en as ce aspect de... On connaît un peu l'information de tous, comment est-ce que tu l'utilises. Mais surtout, pour moi, le fait que dans Time Bomb, des fois, t'es une gentille et il faut que tu mens. Ce qui n'arrive pas souvent dans les jeux de bluff. Souvent, si je suis gentille dans les jeux, je vais juste attendre que... de faire avoir... Mais là, mettons que j'ai le Big Ben et plusieurs fils à couper, est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je mens? Est-ce que je mette un risque à court terme pour le long terme? Et ensuite, si je dévoile une fille chez quelqu'un, est-ce qu'ils étaient vraiment mal pris ou est-ce qu'il était un gros méchant qui était en train de nous mentir? Oui, oui, oui. Je trouve que quand quelqu'un se fait goler complètement, se fait trouver complètement dans un jeu comme ça, ça coupe pas mal vite. Dans celui-là, t'as toujours un truc à cacher derrière. Oui, j'ai menti, mais... Alors, c'est ça. Oh, wow. Bon choix. Bon choix. Numéro... 4. 4. 4. Alors, numéro 4, je ne sais pas qui me reste. Numéro 4, c'est Just One. Ah, ben oui, OK. Fait que là, on part de gros jeux. Oui, on arrive. Ça descend, la longueur des games. Alors, moi, j'aime des trucs très faciles. En fait, j'aime tout genre de jeux. Je ne suis pas... Juste parce que ça prend 5 minutes pour jouer ou parce que ça prend 4 heures pour jouer, ça ne va pas éliminer mes trucs. J'aime tester tout. Et pour moi, Just One, c'est un truc que tu peux jouer avec n'importe qui. C'est excellent comme jeu de souper de Noël que ta mamie, ta tante qui refuse de jouer à des jeux. D'ailleurs, j'ai passé trois soupers de Noël cette année à jouer à Just One. Alors, cette année? Non, 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 non. Pour de vrai, je comprends l'intérêt pour ça. Je trouve ça cool. Alors, nous, on a testé, on était à un salon de jeu à Toulouse, en France, quand ils étaient en train de playtester le jeu. OK. Et j'ai tellement adoré, j'étais tellement nulle parce qu'encore, on joue en français, je ne suis pas bonne. J'ai tellement adoré que quand on rentrait ici, j'étais comme, il faut que je joue ce jeu, mais ça n'existe pas encore. Tu l'as fabriqué? J'ai fabriqué, oui. J'avais Codenames et Telestration et pour longtemps, j'ai juste appelé Codenames Telestration chez nous parce que c'était ça mon façon de le fabriquer. Mais j'aime bien, ça passe facile. J'ai toujours un bon moment avec. Très cool. C'est effectivement un super jeu qui... Oui, c'est ça. Oh. 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 La médaille de bronze. La dernière marche du podium. le troisième meilleur jeu de tous les temps. Alors, j'ai l'impression que ça va être une déception, mais c'est Zéro. Je ne sais même pas c'est quoi. Zéro? Oui. Zéro. C'est le jeu Zéro. Je ne sais même pas c'est quoi la compagnie qui l'a fait. C'est un petit jeu de cartes. Oui, boîte noire. Boite noire, exactement. Pas un Reiner qui m'est dit ça ou je me trompe. Je ne sais pas c'est qui l'auteur. J'avais mes notes, mais je ne les ai pas amenées ce soir. J'allais bien jusque-là, mais bon. Zéro, c'est un petit jeu de cartes dans lequel tu veux faire zéro point. On a des cartes de... Ça sonne. Ça sonne le docteur tout craché. On a huit couleurs de cartes et on a des chiffres entre un et huit. Et on a une main de cartes et on a des cartes au centre qu'on va faire des échanges. À mon tour, je vais prendre une carte de la centre et je dépose une de mes cartes à moi. Si jamais j'ai cinq ou plus de la même chiffre ou cinq ou plus de la même couleur, ça vaut zéro point. Sinon, ça vaut le nombre de points qui est marqué sur la carte. Alors, c'est bien sondeur. C'est pas le truc le plus révolutionnaire. Mais j'ai joué je sais pas combien de parties de ce jeu-là. C'est juste du bon. C'est du... Des fois, t'as envie d'un repas élaboré avec plein de trucs. Des fois, t'as envie d'un macaroni et fromage. Et celui-là, c'est mon... C'est ton macaroni et fromage. Oui, c'est ça. Il fonctionne bien. C'est ça. Mon chami, t'en est comme ça, ça se peut pas. Mais pour moi, si on sait pas quoi jouer, on joue à zéro. Oh, nice. Cool, cool. Ben, ouais, Jeff, vas-tu nous confirmer ça? Donc, c'était effectivement un jeu du docteur. Le docteur, une superbe boîte, une belle boîte noire. C'est ça. C'est un gros arrondissement. J'ai... J'ai... Je pense trois copies de ce jeu-là. Toi? Oui. Toutes les éditions. Mais j'arrête pas de genre acheter et jouer avec le monde. Ils aiment ça, je les laisse là. Anciellement, c'était Gobbit que je faisais ça, que j'avais tellement de copies parce que chaque fois que genre, je vois des amis, tiens, prends le Gobbit, c'est trop fun. C'est Zéro qui a pris la place. Oh, et là, on est là, le numéro 2. 2. Alors, numéro 2, c'est Lords of Zidit. X-Dit. Je ne sais jamais comment me prononcer. Zidit. Oui. Zidit. C'est ça. C'est la réimplémentation de... Himalaya. Ah oui, Himalaya. C'est ça, exact. C'est ça. Dans l'univers de Season. Oui. C'est Liberlut qui a fait... J'ai coup joué à Lords of Zidit. Je ne sais pas comment le prononcer. Je n'ai jamais joué à Himalaya, mais pour moi, c'est ce mécanique de... tu ne veux pas être première forcément, mais il faut que tu battes les autres sur les échelles de points. Il faut que je ne suis pas dernière. Alors, tu en as trois critères qui sont... Trois façons de faire des points. Il faut juste que tu... Dans le... Le premier, ça va être une élimination. On va voir c'est qui est le plus bas. Lui, il ne peut pas gagner. Ensuite, on va regarder le deuxième. Personne le plus bas, il ne veut pas gagner. Et le troisième, ça va être la personne qui est la plus élevée qui va gagner. Alors, c'est assez drôle parce que pour que tu gardes un oeil sur ce que tout le monde est en train de faire. En plus, c'est un jeu de programmation d'action. Je dis que je vais faire ça, ça, ça et ça. Mais toi, si tu as fait quelque chose qui décale ou fais en sorte que je n'ai pas la bonne place, ma tour, ça ne fonctionne pas. J'aime beaucoup ce mécanique, ce casse-tête de ce jeu-là. Très cool. En fait, je n'ai jamais joué, mais ça fait longtemps que je veux jouer, mais là, ça fait longtemps que c'est sorti. Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout. Moi, j'ai joué beaucoup à l'époque. J'aime beaucoup la mécanique et comment tu te déplaces, comment tu programmes tes actions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça à l'époque, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ce jeu-là. C'est malheureusement discontinué. C'est une autre sommaliste qui est morte. Tu l'as chez toi, au moins? Non, j'en ai en France. J'ai gagné un concours où on a gagné deux mètres de jeu. C'était dans la pile. J'ai testé et j'ai adoré. Bravo. Et on est là. Le numéro Uno. Le meilleur jeu de tous les temps selon Rachel Ardy's. Alors, j'ai mentionné plus tôt dans l'enregistrement, mais Great Western Trail. Oh oui, bon choix. j'adore. C'est un road game. C'est Alexander Pfister qui fait le jeu. En fait, tous ces jeux-là, j'aime. T'es une fan. J'ai une fan. On a le mur de collax que tous les gamers y a chez eux, mais on a une section qui n'est que lui. On a Mike Aibo, on a Blackout Hong Kong. Great Western Trail, pour moi, c'est son meilleur dans le lot. Et c'est juste, c'est fluide, c'est intéressant. ce n'est pas statique comme jeu. C'est ça, ce que j'aime bien. C'est que, il faut que je garde ce qui est en train d'arriver. Il faut que je sais que, OK, maintenant, c'est là qu'il faut que je rush le tempo pour que je batte l'autre personne. Lui, il va gagner si je lui laisse trois tours de suite. Alors, je m'en fous de faire des points et je veux juste finir le jeu. Et c'est toujours différent avec les emplacements des lieux. Chaque jeu est unique. Alors, c'est vraiment, c'est, tu peux jouer avec ça quand tu veux pour le reste de ma vie. Oh, wow, OK, c'est un bon choix. C'est un beau top 10 quand même. Oui, un peu de tout, des trucs mainstream comme des trucs un peu plus obscurs. C'est toujours intéressant de voir ça. Bien, Rachel, merci beaucoup, premièrement, pour ta première visite à notre podcast. J'espère qu'on aura la chance de refaire ça éventuellement. Bien, c'était un plaisir quand tu veux. Parfait. Sinon, en attendant, le Valet, les gens veulent rester au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il faut qu'ils vous suivent sur Facebook? On a une page Facebook qu'on fait un annonce chaque vendredi pour les nouveautés et une autre spéciale de la semaine. Alors, c'est comme ça qu'ils peuvent garder informés. Parfait. Si vous voulez venir explorer la caverne d'Ali Baba, en fait, c'est vraiment l'endroit parfait pour venir passer un après-midi à errer dans les allées et à regarder chaque jeu. Et à vouloir tout acheter. Ça, c'est toujours fatal. En fait, venez pas. Venez pas. Cool. JF, merci beaucoup. Écoute, merci à toi. On a-tu des annonces de fin d'évolution à faire? Ben là, on est encore sur Instagram. Oui, l'Instagram, c'est JF qui gère ça comme un pro. On est rendu à un million de followers, je pense. Et bien sûr, on remercie, comme à l'habitude, nos Patreons. Ben oui, nos Patreons, vous êtes vraiment trop cool, nos Patreons. Et là, vous voyez, on se donne encore plus à fond. On se retrouve sur Twitch quelques soirs par semaine pour vous faire passer l'isolement volontaire qu'on vous encourage fortement à suivre. Oui, nous, on sera un peu moins sur la route, malheureusement. Oui, c'est ça, notre saison sur la route va être repoussée à un autre moment. On va revenir là-dessus au prochain épisode. Exact. Donc, Rachel, on te souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et JF, on se revoit la semaine prochaine. c'est le tien. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. ... ... ... ... ... ...